Chris, n'achetez pas n'importe quoi. Salut, en direct d'un McDo à Moncton, il y a du bruit en ambiance. Je tenais à faire ce vidéo-là aujourd'hui parce que vraiment, c'est le fameux vendredi fou. Puis là, à peu près tous les Youtubers vous envoient des spéciaux, soit pour un battery pack Blue Yeti Jack Ray, ou bien pour un air climatisé, ou bien 1001 gugus de panneaux solaires de gadgets que vous n'avez pas besoin. La plupart n'en ont pas besoin. Je le sais, je vais me faire ramasser. C'est pas tout le monde qui va être d'accord, et c'est pas grave, j'assure. Mais, avant d'acheter tous ces gadgets solaires-là, commencez par essayer un peu de faire du Van Life. J'en vois plein qui s'achètent ça, qui mettent un prix de fou. Même si t'as le rabais, ça te donne quoi un rabais pour de quoi t'as pas besoin. Des panneaux solaires au Canada, avec l'ensoleillement, en hiver première des choses, t'as pas d'ensoleillement. Fait que tes panneaux solaires, ils ne se chargeront pratiquement pas. Pis en été, ben, tu vas mettre ton trac à l'eau parce que si tu laisses plomber au soleil, il va faire chaud en baptise dans ta bebelle. Pis si tu t'attends que tu mettes des panneaux solaires partout, ben, t'es plus fortif de mes mains. Pis j'aimerais bien ça vous voir, dans le milieu de la ville d'Ottawa, sortir vos panneaux. Un, dans le jour, faut que t'en profites. Va-tu laisser toute ton règle-là pis t'en aller te promener tous tes panneaux? Fait que t'es pris pour rester à côté, t'es stressé à cause que tu sais jamais si tu vas avoir assez de courant. Je n'en ai un, je suis Monsieur Gadget, je vais m'acheter des bebelles demain. Je n'ai acheté un de 300 watts. Savez-vous à quoi ce qui me sert? À ramasser la poussière. Je peux vous dire que ça ne perd pas bien bien sa charge. J'ai un coup chargé, par exemple. Ça aurait chargé longtemps si tu ne t'en serres pas. Va-tu t'en servir pour charger un cellulaire pour... Je ne sais pas, j'ai essayé de trouver une utilité vraiment, là. C'est beau vouloir être vert. Entre vous pis moi, là, ce chargeur à batterie, là, moi je charge mon téléphone. Même ma batterie-là, mon batterie-bête 300 watts, je la recharge sur mon lenteur pendant que je roule si j'en ai besoin. J'ai même pas besoin de panneau au solaire. Si vous êtes, comme dans le désert, en Arizona, de quoi de même? Ah ben là, t'as dedans, sereinement. Là, ça va à peine. Pis là, entre vous pis moi, là, pour se faire de la cuisine, je veux bien, là, se mettre une plaque convection avec les chaleurons ici et ça. Ça tire du jus, là. Ça tire vraiment du jus. Le seul kit que j'aurais vu qui aurait valu la peine, vraiment, c'est le gros kit EcoFlow qui était pas loin de 4000 piastres. C'est parce que tu peux te charger dans la borne que les voitures se rechargent comme les voitures électriques. Mais autrement, avec tes panneaux au solaire, c'est tellement long. Pis je vous le dis, si vous avez un Blue Yeti, n'importe quoi, vous allez le rentrer dans un centre de chat pis le connecter. Puis, entre vous pis moi, je dois être un de ceux qui fait le plus de bois pis j'ai jamais eu besoin de... Donc, tous les influenceurs Van Life que vous voyez, qui essaient tous de vous vendre de quoi, soyez prudents. Commencez par aller vous promener une fin de semaine. Alors, regardez aussi comment tant vous passez vraiment en nature. J'en connais pas tant que ça qui se promène à l'année. Si c'est pour aller faire, là, 5-6 week-ends de camping par année. Pensez-y. Vous me voyez des fois, là, je vous parle de produits comme l'éteur, ce que je vous ai parlé il y a pas longtemps. C'est pas pour vous en faire acheter, c'est mon expérience. Puis, c'est pour un usage particulier. Comme moi, j'ai été traumatisé pour faire des flats dans les Lug Road. Et si vous faites pas de Lug Road, vous avez pas besoin de ces terres-là. Si vous vous promenez sur l'asphalte. Moi, j'ai mis des terres pour mes besoins. Puis, j'ai fait des recherches. Puis, j'ai mis de vidéos pour ceux qui veulent faire un peu le même parcours que moi. Si c'est pas votre cas, elle est pas payée pour ça. C'est des pneus pour faire la Translabrador, pour aller dans les chemins tout défaites. Autrement, vous allez pas faire ça. C'est comme le sleeping que j'ai parlé. Hey, si tu t'en vas dans la chaleur, tu vas crever là-dedans. C'est fait pour être dans le froid. Je peux coucher à moins dix dans la vanne et même pas geler. C'est le but. Mais, s'il fallait que je vous parle d'un sleeping. Hey, j'ai le meilleur sleeping. Puis, avec ça, tu vas être bien en Floride. C'est de la bullshit. C'est pareil comme si quelqu'un saurait de vous faire vendre de la préparation H. Puis, il vous dirait, oh, ça, ça fait une belle crème de nuit. Bien, c'est ce que je vois sur Internet. Aussi, il m'a senti. Le tabarnak, le tabarnak, le tabarnak. Si c'est assez doux pour être au cul, imagine-toi comment c'est doux pour mon visage. Le tabarnak. Je sais que ça fait un peu mon déblème. J'étais un peu abusé, tanné de voir des chaînes qui sont toujours là. Il y a une chaîne, entre autres, j'arrive pas à me désabonner. Je veux toujours voir quand est-ce que le jubon va dépasser. Habituellement, habituellement, il n'y a pas une vidéo qui n'est pas sponsorisée. Ça dépasse, ça n'a pas de bon sens. C'est même plus sur le voyage chez Yann pour annoncer des gadgets. Puis, la dernière vidéo, là, j'étais là. Je vous le dis, là, c'est pareil comme un bouton, là, que tu veux gratter. Je ne suis pas capable de m'empêcher de l'écouter pour voir quand est-ce qu'il va commencer à bloquer ses... ses maudites annonces. Puis, c'est immanquable, le dernier coup. Ça n'a même pas pris trois minutes. C'est un sujet qui n'avait pas rapport. Il a trouvé le tour, encore, de se commanditer. Puis, même dans les chaînes anglaises, il y avait des chaînes que j'adorais suivre. Puis, maintenant, c'est plus suivable. Il est rendu qu'il fait ses T-shirts. Il fait même des annonces pour dire que ça lui a cœur de faire une publicité, mais qu'il ramasse 2 000 $. Il est assez fine, même cheap, de faire des annonces tellement bien fait. Je vous invite plutôt à suivre des chaînes qui vont vraiment vous parler du Van Life, qui ne sont pas toujours là à essayer de vous vendre de quoi. La chaîne, comme en tout cas, son comique, les deux, puis ils se promènent en Floride. Mary and Dave. Avant, ils étaient sur un bateau. Maintenant, ils sont en voie Cifalia. Ils voyagent de ce temps-ci au Mexique. Écho, bravo, Arving. Si ce n'est pas le nom exact, je vais l'écrire. Je suis bien de mémoire. Eux autres aussi, ils se promènent souvent en Floride ou en Louisiane, dans ce coin-là. Vous avez Sylvain l'Américain, d'autres curieux nomades qui sont intéressants aussi, et plusieurs autres. Des vrais, du monde qui ne sont pas là pour vous vendre de quoi, qui sont là pour vous faire aimer le voyage. Je le sais que ça virait en montée de laine, mais je trouvais ça important de grâce avant d'acheter. Puis là, je regarde ça, c'est pollué sur YouTube. Tout le monde a de quoi te vendre. Tout le monde veut mettre un suppositoire dans les fesses. Tabarnak, de tabarnak, de tabarnak. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, une journée, ça peut être vendre des bougies. Le lendemain, ça peut être vendre des batteries. Hey, il y en a même un sur le Van Life qui essayait de vendre des chaises de bureaux ergonomiques. S'il vous plaît. Anyway. C'était mes capsules de la semaine. Je la trouve importante à faire. Et j'en reprends en route très bientôt. Je vais traverser le Canada encore un peu. Là-dessus, on s'en voit très bientôt. En passant, je suis de bonne humeur. Je suis juste un peu crainté et tanné de voir des canals un peu douteux. là-dessus. J'en vais pas. Au tabarnak. Au tabarnak. T au tabarnak Et au tabarnak, de tabarnak. Tabarnak. Eh. Tabarnak. 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 Sous-titrage ST' 501